Quel est votre rapport avec le numérique justement ? Je me sers de l'informatique tous les jours pour écrire, pour dialoguer avec pas mal de gens et faire de la recherche. C'est un outil quand même extraordinaire parce que moi j'ai commencé avec des machines à écrire et quand il s'agissait de corriger ces manuscrits, c'était le scotch. Alors qu'avec l'informatique on peut avoir un travail en évolution permanente sans perdre d'ailleurs des travaux préparatoires précédents, ça c'est formidable. Vous dites que vous êtes un handicapé du numérique ? Je sais faire à partir de rien. À partir d'un programme, je souffre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, comme moi, une pratique du numérique de base et plutôt heureuses. À partir du moment où vous devez rentrer dans des programmes, ils deviennent vite un peu pointus. Là, je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont en souffrance. Alors l'injonction qui est faite aux citoyens de remplir des formulaires que des jeunes, je ne savais pas remplir avec un stylo. Cette fracture numérique, elle impacte des gens qui déjà avaient un rapport un peu difficile avec la technologie. Tout ce qui est travail d'application un peu basique. Et que pensez-vous du fait que la plupart des organismes ont dématérialisé leur processus et leurs documents ? C'est un scandale et il y a beaucoup de démarches à faire avec le matériel informatique ou des manipulations. Alors là, c'est un enfer permanent. Il y a toute une population qui est encore un peu plus rejetée avec cette injonction. Donc pour vous, le numérique n'est pas adapté à une catégorie de personnes ? On ne se soucie pas d'entrer en communication avec le plus grand nombre. J'ai été privé de parole parce que je ne sais pas comment rentrer. Il faut avoir un compte avec un code. C'est incompréhensible. Vous ne voyez pas le côté intuitif des différentes applications ? Oui, ça ne tombe pas sous le sens, le côté intuitif des choses. Mais je ne sais pas, mon chauffe-eau tombe en peine. Est-ce qu'il y aura un côté intuitif pour préparer mon chauffe-eau ? Je pense qu'il faudrait poser réellement la question de la possibilité de former vraiment les gens à grande échelle. Communiquer, c'est permettre à tout le monde de pouvoir travailler en collaboration sur tel ou tel outil ou action qu'il faut mener. Mais c'est très bizarre. Autour de l'informatique, il y a quelque chose qui n'est pas, je dirais, entré dans la civilité. Je pense qu'il y a un problème de civilité autour de ça. Merci. Sous-titrage ST' 501